Je veux commencer. Bienvenue à toutes et à tous. Je me réjouis de découvrir de nouveaux visages. Je propose que nous fassions un tour de table. Bref, pour que nous puissions savoir qui est là et que nous puissions rester en contact. En commençant par ma gauche peut-être. Mon nom c'est Oswald Sik. Je suis un ancien combattant de l'administration fédérale. Et aussi un ancien co-initiant du RBI. Donc du revenu de base inconditionnel. Et maintenant président de l'association Micro-Impôt. Merci. Mon nom est François de Sibenthal. Je suis banquier. J'ouvre des banques sans taux d'intérêt dans les pays les plus pauvres. On donne la technologie qui est un mélange de banque VIR et de banque Raiffeisen. Je suis aussi juriste. Donc économiste HEC à l'université de Lausanne. Et juriste de l'université de Lausanne. Père de famille. Huit enfants, six petits-enfants. David Leroux. Donc moi je suis agriculteur et art-thérapeute au chômage. Et je vis à Vier. Moi c'est Peter Leroux. Je suis étudiant en sciences et économie politique à Fribourg. Voilà, j'habite à Fribourg. Je suis marié, sans enfant. Bonjour tout le monde. Mon nom c'est Thomas Doruti. Je viens de Zurich. Je m'excuse pour mon français qui est perdu depuis mes années d'études. Je travaille pour l'organisation de l'attaque en Zéry. Merci. Roland Lain-Coubert, ancien journaliste économique. Consultant en communication et relations publiques. Actuellement antenne pour la fice romande de l'association en modernisation monétaire. Ancien taché de presse pour l'initiative Monnaie Pleine l'année passée que je rejoins en février. Jean-Marie Brandt, je suis retraité. J'ai des petits-enfants. J'ai la même épouse depuis qu'on s'est marié. Donc on est assez exceptionnel et de plus en plus dans ce monde. Et puis exceptionnel ici aussi parce que j'ai été directeur général de banque, la BCV. J'ai été aussi chef d'administration cantonale des impôts du canton de Vaud. Et puis à part ça, j'ai fait il y a quatre ans une thèse en théologie chez les protestants. Mais j'étais président des catholiques roudois. Et puis à part ça, je crois que je me demande quel rôle je vais jouer dans cette aventure. Et je vais refuser beaucoup de cette séance. Parce qu'elle sera certainement décisive. Voilà, moi je suis Marc Bloch, je viens de la Chaux-de-Fonds. Je suis aussi en Europe traité pour mon voisin de droite. J'ai également la même épouse depuis 35 ans. Nous avons quatre enfants et j'étais propriétaire d'une PME active dans la corétraction cantonale. Et si je suis ici, c'est parce que j'ai eu en contact avec M. Chenet. Et puis il m'a dit qu'il travaillait sur une réforme fiscale. Et c'est un sujet qui m'intéresse assez. Alors là, je ne l'ai pas plus vu dans la première séance. Et je suis ravi d'être aujourd'hui par le jour. Merci. Bertrand Aranchi, donc moi je vis à Genève. Et je suis consultant en communication. Et voilà, cette initiative me plaît beaucoup. Et c'est pour ça que je suis là. J'étais là aussi lors de la première séance. Je m'ai réveillé ici d'avancer. Je m'appelle Gérard Poulinet. Je suis néo-retraité. J'ai trois enfants. Amis recomposés, cinq au total. Je m'appelle Elyne Gage. Je participe à des réunions professionnellement en écrite. Je suis géographe de formation. Par contre, je fais toute ma vie professionnelle dans mon informe écrite. J'ai une société qui compte à peu près une centaine de personnes. Puis j'ai mon nom. Et aujourd'hui, je me réjouis de participer activement à cette initiative que moi je suis en train de m'aider. Merci. Je m'appelle Michel. Je suis avocat à Genève. Je suis également blogueur et écrivain. Ça fait longtemps que je commence sur mon blogueur et écrivain dans la nature internationale des sujets économiques. Et c'est une certitude particulièrement parce que je suis de la parfaite adéquation avec son sens. Et depuis la dernière fois, j'ai été actuel de la responsabilité, c'est un écriteur principale pour mon adhésion au projet, en plus de raisons philosophiques. Et ce sont des défauts qu'en tant qu'avocat, on constate quotidiennement dans la ligne privée. Je m'appelle Vladimir Lavac, je suis cadre dans une voie de sécurité privée. Je suis ici parce que je suis profondément convaincu par cette initiative. et je suis fière et contente d'être ici de pouvoir participer au succès futur de l'initiative. Merci. Angelica Grosse, je suis cofondatrice du Nouveau fonds français pour le revenu des bases. J'arrive à Paris, je suis venue exprès pour ouvrir cette réunion pour écouter M. Cheney. Parce que nous trouvons que le financement par paiement électronique, c'est un concept très intéressant pour financer le revenu des bases. Et comme il y a notre assemblée générale le week-end prochain, j'aimerais bien révéler un peu de ce que j'entends aujourd'hui à cette séance. Peut-être aussi du point de vue technique. Voilà, je suis retraitée, je suis ancienne interprète d'écurité, médiéviste aussi. Voilà, ça c'est tout. Je suis bilingue, je suis d'origine allemande, et je suis maire de l'Ontario, je suis maire de l'Ontario. Ah, de l'Ontario. Je suis Isabella Hain, j'habite depuis à peu près un an à Arranche, dans le canton de Vaud. J'ai invité préalablement pendant 16 ans en France, là je suis revenue en Suisse. Et donc je suis très intéressée par le sujet, j'ai été invitée par Oumwé à venir à cette séance. C'est la deuxième séance, mais c'est la première fois que je suis là. Je suis retraitée depuis 2015, et je suis aussi bilingue, et je suis traductrice à la retraite. Merci. Il y a aussi quelques invités. Gabriel Barthard, un membre d'une comité qui s'applique pour le débat d'agréationnel, autrement retraité. Monsieur ? Bienvenue, je suis un membre italien. Je suis un membre d'agréation, et je suis un membre d'agréation. merci je m'appelle André Asseltrich j'habite depuis 30 ans à Puy-Dou je m'occupe d'une ferme en biodynamie des vaches laitières des céréales et je suis membre des verres roudois et j'ai étudié mon conseil depuis 7 ans mon conseil roudois et je suis déjà très intéressé quand on parlait de la taxe Tobi donc c'est Oubé qui m'a parlé de cette réunion donc je suis venu avec beaucoup d'intérêt merci, madame Isabelle Gouma-Bourka je suis une enseignante de la taxe Tobi ce qui m'intéresse dans ce sujet très important c'est quelle image on donne à l'extérieur quelle image, quel chant, quelle musique j'ai mis des paroles sur un chant qui s'appelle « C'est si simple » et ça commence « C'est si simple » de taxer donc je me réjouis si on a 30 secondes à la fin pour pouvoir prendre connaissance de ça et chanter au centre pourquoi pas ? parce qu'avec ça on le fait on va tout de suite toucher le cœur d'éjeun à l'extérieur je suis Oubé-Bourka j'ai 4 enfants, 5 petits enfants je suis conseiller pour l'entraînement question de social et de la nouvelle économie j'écris aussi un livre en allemand je suis le président de Pien.ch le réseau suisse pour l'administration et ancien coordinateur de la campagne au monde pour l'initiative fédérale et je m'intéresse en particulier pour la micro-taxe aussi parce que c'est une sorte de financement possible pour le Résultat en plus de ses autres Félix Follière je suis tombé sur le système du micro-impôt en 2012 au début j'ai cru que c'était une histoire impossible que j'ai pu fêter avoir une faute de raisonnement mais successivement j'ai constaté qu'il y a énormément de chair à l'os je crois que c'est français et toute ma vie j'ai été dans ma ligne de finances je suis le praticien lui le théoricien Marc quand il fait ses formules il voit qu'il y a quelque chose qui cloche et moi quand je regarde les screens je constate qu'il y a quelque chose qui cloche je ne suis pas d'accord avec du tout petit système le premier système c'est le système fiscal le deuxième tout petit système c'est le système financier avec lequel je ne suis plus d'accord je suis Jacob Straguen je suis avocat de Zurich et j'ai travaillé bien le temps dans les banques quand il était toujours des banques pas très bien je suis humanitaire je passe à chaque fois pour cette liste merci Marc Genet professeur de finance à l'université de Zurich donc le premier point concerne la composition et l'organisation du groupe Promont de soutien à l'initiative avant de rentrer dans le vif du sujet je souhaiterais remercier monsieur Brandt pour son accueil plaisir alors je voudrais aussi féliciter Gérard de cet article on m'en réjouit donc c'est très bien vous avez fait courant Genève pour information Genève les tueurs d'impôts passent à l'offensive donc bon ça fait de la publicité pour notre idée par ailleurs donc certains mails ont été échangés donc Jean-Cédric félicitations pour votre livre ce qui s'y fiche bien d'après ce que j'ai cru comprendre donc bravo par ailleurs oui j'ai lu dans un de vos courriers et je partage votre point de vue que nous effectivement nous devons je vous cite nous devons éviter que l'initiative soit perçue avec une coloration politique marquée à gauche ou à droite c'est ce qui nous anime à Zurich c'est à dire que nous parlons avec tout le monde et nous nous sommes dans bon nous sommes indépendants je pense que dans chaque partie il y aura des gens qui sont très intéressés et d'autres bien sûr très allergiques à l'idée pour être clair voilà alors maintenant je voudrais céder la parole à un membre du Compromont je crois qu'il y a une réunion à Genève si je ne m'abuse on a eu quelques personnes il y a quelques personnes elles ont fait partie elle était présente l'église il y a quelques personnes en fait cette réunion elle a permis de mettre en évidence un certain nombre d'éléments qu'on devrait apporter ici pour faire en sorte que l'initiative elle se concrétise et du coup ça fonctionne mieux et qu'on est un succès on va sûrement en parler un petit peu plus tard ça concerne le financement comment est-ce que l'on peut financer une initiative et comment on peut organiser les campagnes de communication de façon locale pour que mais de façon unifiée quand même avoir un discours qui soit semblable dans l'ensemble des parties de ce qu'on a dit depuis que le discours soit très cohérent qu'il soit ciblé pour que les gens se sentent concernés les problèmes des banquiers ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux d'un père de famille ou qu'un jeune qui rentre dans le débit donc cette réunion elle a permis de mettre en évidence un certain nombre de points sur des matrains si probablement très bien merci ça peut être évidemment le premier corps de quelque chose qui pourrait se montrer par la suite si les gens sont volontaires on peut considérer qu'il y a une des jeunes petites en quittés à la lettre très bien et vous envisagez de vous réunir une fois par mois ou quelque chose comme ça c'était l'idée on voulait faire cette on voulait participer à cette réunion pour essayer de comprendre comment on peut organiser les choses parce que j'imagine que c'est bien de travailler dans son point mais il faut que ce soit synchronisé avec d'autres pour que la communication soit la plus forte possible et qu'elle soit harmonisée et synchronisée c'est ça donc tout seul dans son point c'est bien mais en même temps ça a un effet que limité donc cette séance elle devrait permettre de voir comment on pourrait travailler en vrai que d'autres c'est ce qui s'est là pour vous un réseau pour construire aujourd'hui la réunion devrait nous permettre d'avoir quelques réponses à ces questions qu'on a très bien nous aimerions vous suggérer une idée du casque de Zurich peut-être de vous organiser au niveau romand on ne sait pas qu'il y a un groupe à Genève qui travaille indépendamment à Lausanne ou à la Chaux-de-Fonds parce que nous en Suisse-Alémanique nous allons avoir un seul groupe le fait est que nous sommes basés à Zurich mais à l'avenir nous serons en contact avec des personnes intéressées à Bâle ou à Berne voilà à vous de voir bien sûr mais ce serait peut-être plus efficace de rassembler les forces ça n'empêche pas d'avoir des réunions ponctuelles bien sûr à Genève ou à Lausanne ou ailleurs enfin à vous de voir mais tenez-nous au courant très bien alors je propose que nous continuions dans ce cas-là avec peut-être le point 2 oui alors PX a distribué quelque chose en nouvelle version parce que nous avons un projet de texte pour l'initiative ça a changé beaucoup peut-être parce que ça va changer et alors chers collègues chers mesdames et messieurs je me réjouis de faire un petit résumé où nous sommes l'idée est de discuter et d'avancer le projet du micro-impôt suisse je voudrais me concentrer sur 5 points je commencerai avec la situation initiale ensuite je me demanderai pourquoi l'introduction en Suisse d'un micro-impôt est nécessaire le troisième point il faut remplacer les impôts actuels seulement sur le niveau fédéral et puis je demande quels impôts au niveau fédéral devront être éliminés ensuite je résume les principes concrets du micro-impôt dans ces textes de l'initiative qui est maintenant en distribution je commence avec la situation actuelle ou la situation initiale nous sommes convaincus que le système d'imposition que nous avons maintenant est dépassé il ne correspond pas au défi de la mondialisation et de la numérisation les efforts de l'OCD de combattre l'érosion de base d'imposition et transfert des bénéfices comme les anglais font l'abréviation BEPS ne résoutent pas les problèmes de taxation des grandes entreprises internationales qui abusent les accords de double imposition en leur faveur aucune solution internationale est vraiment en vue le groupe de 20 l'Union Européenne et l'OCDE essaient d'introduire un système de taxation mondial pour combattre beaucoup de choses ils veulent combattre le branchement d'argent ils veulent combattre le fameux système de société panamienne et ils veulent combattre l'évasion fiscale tous les essais ont raté jusqu'à maintenant selon mon avis de faire du bricolage dans la vieille maison du système d'imposition ne suffira pas de nouvelles idées sont nécessaires et nous croyons que la bonne idée soit le micro impôt sur le trafic de paiement les transferts de paiement ne sont pas taxés en Suisse maintenant ni ailleurs malgré le fait qu'ils sont l'artère fluvial du système économique et financier il est primordial que les transactions de paiement soient taxées dans l'avenir alors le premier pion point 1 position démodée le deuxième système fragile financier le système financier est une boîte noire impénétrable pour laquelle le contribuable se porte carant en cas de crise j'ai copié cette phrase je me suis poli les banques et les autres opérateurs de paiement jouent le rôle principal au centre du système financier sont les paiements de toutes sortes dans la vie quotidienne dans le monde de finances entre les banques commerciales commerciales dans le monde boursier et autour beaucoup de paiement de la banque nationale le troisième point le défi des frontières au monde mondial la Suisse a des frontières nous le savons jusqu'à maintenant territoriales mais le monde moderne et l'internet ne connaissent pas de guerre de frontières alors il est nécessaire que nous nous occupions de la question délicate comment gérer le thème des frontières en relation avec le micro-impôt suisse alors c'est la situation initiale le deuxième point pourquoi introduire le micro-impôt qui est simple juste clair et équitable grâce au paiement électronique en Suisse d'un volume de plus de 100 000 milliards en Suisse un potentiel d'imposition considérable existe un micro-impôt de un millième sur chaque côté de la transaction alors du débit et du crédit suffira pour remplacer aisément les produits du toit de timbre alors environ 2 milliards par an de l'impôt fédéral direct produit de environ 22 milliards et de la TVA produit de environ 23 milliards le micro-impôt satisfait les trois principes généraux de l'article 127 de la Constitution régissant l'imposition notamment les principes de l'universalité de l'égalité de traitement et de l'aide de capacité économique la taxation est lumière aux activités de paiement le micro-impôt aidera à la Confédération et à la Banque nationale d'introduire une nouvelle politique financière pour mieux équilibrer à terme ces recettes comme prescrit dans l'article 126 de la Constitution sous les titres régime des finances le micro-impôt est aussi une bonne chance de devenir la taxe elle a une bonne chance de devenir la taxe du 21e siècle parce que seulement en Suisse pas seulement en Suisse mais dans le monde entier c'est peut-être pour le moment un rêve un rêve mais vous vous verrez les changements de vie et du travail nécessitent qu'il ne soit plus tant le travail mais le réseau central de l'économie le trafic de paiement le but et l'espoir est que les autres pays en rêve rependront l'idée du micro-impôt parce que le micro-impôt a le potentiel de devenir le système fiscal de l'avenir mais la réalité nous dit que cela prendra du temps peut-être beaucoup du temps peut-être trop du temps je crois pas mais peut-être alors il faut trouver un régime entre le vieux monde et le monde de l'avenir commençons en Suisse avec le projet où nous avons le droit précieux de soumettre de avoir le droit de soumettre des initiatives au niveau de la Constitution le micro-impôt n'aura pas de chance sans que les impôts existants soient éliminés la première question alors est éliminer les taxes sur quel niveau je viens sur le troisième point supprimer tous les impôts Suisses à la fois n'est pas réaliste cela serait une vision sans avoir une chance d'être réalisé abolir à la fois tous les impôts fédéraux cantonaux et communaux en Suisse ne serait pas raisonnable et menerait à la défaite dans la votation nationale immédiatement alors il faut commencer un pas après l'autre nous sommes d'avis qu'il faut commencer au niveau fédéral le fédéralisme est bien implanté toujours en Suisse voire tous les cantons et toutes les communes lutter contre l'initiative porterait lourd et la défaite dans la votation serait certaine supprimer aussi les impôts cantonaux nous porterait un autre défi les conseillers fiscales et conseillers fiscaux je crois est-ce qu'il y a un conseiller fiscaux ici peut-être ne perdront pas leur job parce que leur travail principal s'occupe des impôts cantonaux l'impôt fédéral est un petit travail supplémentaire négligeable la bonne nouvelle les experts fiscaux seront moins le front sérieux contre l'initiative ni pour le recueil des signatures ni dans la votation la prochaine question qu'il fallait adresser était quel impôt s'est à abolir sur le niveau fédéral alors c'est le point 4 le droit de timbre sera aboli immédiatement les banques seront très réjouissants c'est possible ce sont seulement 1 milliard et c'est aussi une taxe de transaction qui est limitée dans le qui se limite au monde poursuit les consommateurs je reviens à la TVA sont les derniers dans la chaîne des achats et ils supportent les coûts de la TVA je ne 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 une personne peut-être plus tard aujourd'hui qui versera une petite larme quand cette taxe compliquée et bureaucratique sera remplacée par le simple et opportun micro impôts peut-être sauf les banques qui ne sont pas soumises à la TVA et qui sont au centre de la financière où la plupart des paiements est créé une autre taxe la troisième qu'on pourrait remplacer par le micro impôts et l'impôt direct au niveau fédéral pour les personnes fusibles et pour les sociétés cet impôt était introduit comme impôt de défense nationale pendant la deuxième guerre en 1940 l'idée origine était de l'abolir après après la guerre après la guerre le nom n'allait plus alors on change simplement de nom et nous l'avons toujours et il y a un an que nous avons voté qu'elle restera pour toujours je ne crois pas le micro impôt pourrait remplacer cet impôt fédéral direct direct mais les impôts cantonaux restent alors l'imposition cantonale et municipale ne sera pas touchée de principe par l'introduction du micro impôt certes 17% de l'impôt fédéral direct arrive dans les caisses des cantons et peut être même 21,2 après la votation du 19 mai sur la réforme fiscale et le financement de l'ABS nous croyons ce petit problème et quand on elle peut gérer elle même maintenant je reviens sur les points concrets les principes concrets du micro impôt l'initiative réglera le micro impôt au niveau de la constitution il sera le devoir du parlement suisse d'établir après les détails maximum de trois de trois ans après après la votation sera oui au cadre au cadre des principes je résume quelques remarques concernant l'utilisation du produit le taux d'imposition l'encaissement automatique de traitement des espèces et qui est et enfin quelles personnes sont soumises à la taxe premier point l'utilisation du produit le micro impôt sera utilisé comme couvrir les besoins financiers de la confédération comme j'ai dit la mondialisation et la numéralisation changeront notre vie de travail et de vivre d'une manière principale une nouvelle politique financière et d'imposition sont nécessaires pour notre pays en vue des changements prévisibles qui seront profonds dans le monde du travail et de la finance le deuxième point taux d'imposition nous sommes convaincus qu'un taux d'imposition uniforme soit nécessaire les expériences avec les différences et différents taux d'imposition de la TVA sont frustrants je ne reviens pas au détail maintenant mais nous pourrons discuter ça une armée de lobbyistes assiège les membres du parlement pour atteindre des exceptions des exceptions à berne c'est indigne pour une démocratie c'est pourquoi nous préférons un seul taux d'imposition par exemple un millième pour le côté crédit et un millième pour le côté début c'est juste faire simple d'équitable puis comment encaisser automatiquement cet impôt le micro impôt sera encaissé en Suisse par les opérateurs de paiement sans espèce le micro impôt est un impôt indirect comme la Pévia je crois je dois dire ça peut-être c'est un peu technique mais c'est nécessaire le micro impôt sera supporté par le payant et par le bénéficiaire mais il sera retenu automatiquement à la source par les opérateurs de paiement ce qui sont souvent les banques mais de tendance en futur aussi d'autres opérateurs de paiement ces opérateurs ont l'obligation octroyée par la loi alors par l'état de retenir le micro impôt à la source et ensuite de transférer la taxe à l'administration à berne ils doivent aussi créer et entretenir le logiciel à des cas nécessaires pour retenir l'impôt et de l'envoyer à berne la loi sur le micro impôt réglera les détails par exemple l'indemnisation des opérateurs de paiement pour leur travail et qui sortent de travail gouvernemental délégué à eux par la confédération je reviendrai à cette question dans une petite minute puis les espèces les espèces sont étrées les paiements par espèces ne peuvent pas être inclus parce qu'ils ne sont pas saisissables par un logiciel simple et le impôt doit être simple le système de paiement électronique actuel peut aisément être complété pour encaisser cet impôt avec les espèces on ne peut pas créer de l'argent comme les banques peuvent le faire avec les crédits nous avons 79 milliards de billets en circulation en en Suisse les paiements sans espèces s'additionnent à plus de 100 mille milliards alors le dernier point le cinquième point qu'est-ce qu'arrive avec les paiements des personnes qui habitent en Suisse à l'étranger c'était une question bien discutée une personne physique domiciliée maintenant fiscale en Suisse doit actuellement selon le principe international déclaré aussi le revenu créé hors de la Suisse un résident en Suisse continuera à profiter dans l'avenir de notre bonne infrastructure du stable système politique de bonnes écoles et universités publiques d'une sécurité jusqu'à maintenant acceptable et la liberté d'expression avec le micro impôt le résident ne paiera plus le droit du timbre plus la TBA et plus l'impôt fédéral direct ce sont des atouts énormes il est alors conséquent que tous les paiements faits comme on dit aujourd'hui par une personne qui a son domicile fiscal en Suisse soit soumis au micro impôt suisse aussi les banques à l'étranger n'auront pas la volonté ni le droit d'encaisser le micro impôt suisse la solution alors est l'autodéclaration par des contribuables ce qui n'est pas une affaire difficile comme beaucoup de gens pensent il faut simplement additionner les montants de transactions sur l'extrait de comptes et d'en prendre le taux d'imposition par exemple 20 milliards les mêmes règles s'appliquent pour des personnes juridiques incluant les groupes Suisses internationaux il y a ici une exception quand comme nous l'espérons un état étranger va introduire le micro impôt qui est équivalent au micro impôt suisse un résident suisse ou une société suisse qui font des paiements dans cet état ne seront plus soumises au micro impôt suisse je résume dans deux ou trois phrases j'espère le micro impôt est un impôt simple clair juste et moderne et équitable équitable le système actuel d'imposition est compliqué archaïque et démodé le micro impôt est prêt pour être introduit en Suisse il sera un atout important pour la Suisse mis à l'étranger dans la discussion pour trouver un meilleur système d'imposition il aidera à améliorer la politique financière de la Confédération et permettra une meilleure et plus transparente politique monétaire de la Banque nationale alors maintenant je crois que cher Marc du voire remuner certainement je confirme donc il y a peut-être d'ores et déjà des questions des remarques des commentaires alors je vous remercie pour toutes ces explications brièvement je vous remercie pour ces explications brièvement il y a quelques sujets peut-être à traiter avant de savoir qui fait quoi ensuite dans notre groupe le premier c'est la rédaction la sénantique c'est extrêmement difficile en termes de technique législative j'ai peut-être une ou deux petites remarques de forme à ce sujet ce qu'on voit entre le projet précédent et celui-ci c'est au fond qu'on a maintenant une période de remplacement progressif alors peut-être votre idée était de ne pas être trop brutale on ne peut pas remplacer d'un coup ou tenter à l'année zéro tous les impôts fédéraux par la micro-taxe ça va au fond fait peur à la fois au parlement et au parti voire à la population je me demande si il ne faut pas introduire un délai on dit dès que le micro-impôt le permet peut-être qu'on pourrait dire dans un délai de 3, 4, 5 ans on a vraiment basculé dans le micro-impôt mais ça ce sont des points qu'on pourrait voir je suis impressionné par des avancements vous avez dit ma petite réserve philosophique a resté pour les alinéas B et les lettres B et C de l'alinéa 4 dans l'ancien paradigme je crois que la résistance philosophique demeure mais elle n'est pas réaliste en réalité dans ce qui est pratique vous n'avez le traité et c'est très bien ce qu'il faudra faire à l'avenir et j'en passe maintenant aux tâches qui nous attendent tous autour de cette table c'est qu'il faudra faire le catalogue de nos arguments et le catalogue des arguments des opposants pour pouvoir les traiter lorsqu'ils nous seront servis alors on en connait certains vous dites que les banques vont se réjouir de la suppression du droit de timbre nous font le droit de timbre les banques s'en sont plaint parce que toute l'industrie des fonds de placement est allée à Luxembourg à peu de ça donc ça nous a fait perdre une manne viscale considérable je ne suis pas sûr que ces fonds de placement reviennent nécessairement si on applique la micro-taxe le micro-impôt sur toutes les fonds de taxes mais peu importe il faut que nous fassions ce catalogue des arguments en faveur et des arguments contre et que nous tombions d'accord il y a aussi une autre on a tous très envie de lier le micro-impôt à tous les sujets connexes ce sont des sujets qui ont pris à la stabilité financière au capitalisme au financement du développement durable au revenu universel je crois qu'il ne faut pas tomber dans ce délai naturellement ce sont tous des sujets qui nous tiennent à coeur peut-être pas les mêmes pour chacun d'entre nous mais ça complique considérablement le tapis et ça permet aux opposants de venir dire vous voyez ils ont un agenda parce que la micro-taxe va servir à ça ce qui se passe derrière c'est ça et on peut dans l'historique des initiatives fédérales on en a un certain nombre qui ont été rejetés parce qu'on les a accusés d'avoir un agenda caché donc ici il faut je crois se concentrer même si tous ces sujets sont passionnants sur le fait qu'on remplace simplement un impôt dépassé par un impôt moderne et puis ce que chacun en fait après au fond je crois qu'il faut se restreindre à mon avis un tout petit peu de le lier je donne un exemple la taxe Tobin qui était extrêmement intéressante dont on peut parler des heures c'était une taxe punitive alors si on fait référence à la taxe Tobin on nous opposera à l'argument que nous avons l'intention d'être punitifs alors que ce n'est pas le cas on cherche simplement à remplacer une assiette par une donc voilà s'agissant de l'idée de convaincre peut-être d'autres états peut-être que nous convaincrons dans quelques années 10 ans 15 ans les cantons parce que les cantons réaliseront l'avantage immense au niveau de la gestion d'une administration fiscale cantonale de pouvoir se fonder sur un impôt de logiciel et automatique mais ça c'est de la mesure d'avenir donc voilà il y a toutes sortes de considérations techniques quand vous dites que l'autodéclaration qui reste dans l'ancien paradigme est facile elle l'est probablement pour les entreprises commerciales et pour les particuliers parce qu'il s'agit d'additionner le montant des transactions pour faire la déclaration de 1.3 pouces en tout cas beaucoup moins compliquée qu'une déclaration de TDA et même que la déclaration de 2.3 pour certaines personnes en revanche pour les opérateurs financiers qui risquent d'être un peu des gros opposants à l'initiative c'est pas si simple il y a le clé d'interbanc il y a les compensations en fin de journée il y a toutes sortes d'opérations qui sont extrêmement complexes qui interviennent au sein des banques ou interbanques ou avec la banque nationale ou avec des instituts comme CIX et là je pense pas qu'il faille discuter de ça maintenant je pense pas qu'il faille en faire un écueil mais par contre dans les travaux qui seront reçus les travaux sous-jacents à l'initiative c'est des points que nous devons naturellement traiter avec des experts voilà ce que je voulais dire aux difficultés avec les crypto-monnaies parce que comme on le fond le système est réparti dans l'intégralité des ordinateurs qui traitent une crypto-monnaie d'aller placer le logiciel là ce sera plus compliqué que de les mettre auprès d'une banque auprès de la banque nationale mais de nouveau ce sont des sujets techniques pour plus tard donc je me réjouis maintenant de pouvoir passer à cette phase de confection de notre rhétorique de confection de l'argumentaire en faveur de l'initiative et puis ensuite de préempter les arguments de nos opposants madame oui donc je voulais juste d'une part abonder dans le sens de mon collègue et d'autre part demander donc cette micro-taxe s'appliquera dans un premier temps à la monnaie suisse au franc suisse et non pas au bitcoin une crypto-monnaie ça je voulais savoir vous avez des questions j'ai une question alors je vais vous donner ma réponse d'autres réponses lorsque prenons l'exemple de touristes qui sont en Suisse ils payent soit en euros soit en dollars ils peuvent payer en bitcoin aussi donc elle s'appliquera à toutes les transactions qui seront effectuées en Suisse qu'elles soient en franc suisse en euros en dollars en bitcoin il y a des restaurants qui acceptent les bitcoins ces personnes qui payent en bitcoin de bon aussi et la taxe donc parce que la transaction traversera sera effectuée en Suisse mais comment pouvez-vous savoir qu'un paiement est effectué une carte de crédit une carte de crédit un touristes américain qui vient en Suisse paye avec une carte de crédit américaine il a un comptant dollar donc que ce soit bitcoin, dollar ou euro on a la solution à ce niveau là alors peut-être que je continue avec la question voyèmement tu me diras si tu veux compléter la confédération réduit la taxe alors le point c'est de savoir si on voulait procéder par étapes ou non et je pense que là on va être tout simplement pragmatique parce qu'on va nous reprocher de ne pas être capable de donner des données exactes et ceux-là même qui vont nous reprocher de ne pas donner les données précises sont précisément ceux qui ne nous les fournissent pas voilà donc les grandes banques par exemple on a besoin des transferts intra-bancaires par exemple des transactions à l'intérieur de l'UBS il faut que l'UBS nous fournisse les données donc on est malheureusement pas en situation de dire aujourd'hui on va faire ça en un an ou deux ans ou trois ans parce qu'on a mis des sortes de grandeur et c'est le plus important je suis mis en lumière à l'époque c'est le plus important maintenant on va commencer si on commence avec un millième peut-être qu'en un an ça sera flippe peut-être qu'il y aura une évasion à l'étranger qu'on aura besoin et qu'on verra qu'on n'est pas capable de générer les montants qui correspondent à peu près à 47 milliards on passera peut-être à 0,2 mais c'est simplement pour être logique on réduit dans la mesure où on peut le faire et puis quand on dit réduire on n'exclut pas le fait qu'on puisse réduire complètement et quand on y arrive on abolit voilà donc juste pour être pragmatique et logique je crois que nous sommes tout à fait d'accord par ailleurs sur le fait qu'il faut se centrer sur les micro-taxes ce qu'on peut faire en plus ou grâce à les micro-taxes c'est intéressant mais essayons vraiment d'aller dans la même direction pour ne pas prêter le flanc à des critiques ici ou là voilà mais j'ai peut-être oublié quelque chose en ce qui concerne la réponse tu veux compléter non je crois la question quand on va remplacer l'impôt directe fédéral ça c'est bien écrit je crois à l'année à 2 il dit ici que la confédération réduit la taxe de valeur alors ça ne sera pas supprimé immédiatement et l'impôt fédéral dans la mesure où le produit du micro-impôt se rend possible alors ça serait un terme de certains temps entre l'abolition entière de ces taxes ces deux taxes nous croyons que le 3 du temps on pourrait puer immédiatement parce que c'est un montant qui sera bien ouvert par par les le revenu qu'on aura grâce à la taxe nous avons discuté est-ce que c'est une taxe c'est un impôt et quoi vous êtes aussi d'accord on parle juridiquement plutôt d'un impôt micro-taxe que d'une taxe je ne voudrais pas revenir sur des considérations générales comme la mondialisation le changement du monde etc je crois qu'on est certainement tous d'accord sur le diagnostic et sur le fait qu'il y a peut-être deux possibilités d'attaquer le problème un c'est de dire au parlement de résoudre la question technique parce que si la mission lui est confiée à partir d'un principe constitutionnel c'est à lui de faire son travail en la matière créer des groupes de travail etc et puis l'autre manière c'est de dire on arrive à ce niveau-là en ayant déjà défini de quoi on parle exactement alors entre les deux tactiques je ne suis pas juge comme vous mais personnellement je dirais mon réflexe c'est que quand on vise une cible il faut qu'on puisse la définir autrement on risque de taper à côté ou de ne pas crédit alors pour moi c'est plutôt notre responsabilité aujourd'hui avant de lancer le mouvement et de dire c'est vous qui est responsable pas nous de définir la crédibilité et la faisabilité c'est plutôt d'essayer de la cerner au début et j'ai quelques questions que je n'ai pas bien compris encore par exemple dans la fiscalité jusqu'à présent dans notre système mais aussi pour l'avenir certainement il y a une question de responsabilité qui est responsable de quoi c'est à dire qu'à partir du moment où on se base au 90% des cas sur la confiance au moins parce que les tricheurs c'est une toute petite proportion mais qui coûte très très cher certes donc la population en Suisse est digne de confiance vraiment pour le 90% des plus des cas à partir de ce moment là on fait des déclarations qui ne sont jamais agréables on devrait bien payer moins d'infos etc mais on est dans un système de répartition et de jugement du bien commun qui ne peut pas avoir de valeur en France mais qui a une valeur en Suisse qui ne peut pas avoir de valeur en Grèce qui a une valeur en Allemagne etc donc en Suisse qui est responsable de quoi avec la micro taxe ou micro-impôt est-ce que le contribuable reste entièrement responsable de ce qui est finalement déclaré et de ce qui est préélevé à la source par la banque est-ce que c'est la banque qui est franchement responsable de terminer de quoi il s'agit et quels sont les paiements qu'on a ciblés et entre deux qui va prendre la responsabilité finale et qui va s'établir pour que le client dise non pas comme dans notre système d'assurance maladie-accident où vous n'avez pas de copie de ce qui est de la facture ou vous en avez une elle vient quatre mois plus tard vous savez plus qui est responsable de quoi vous savez pas pourquoi votre opération a coûté aussi cher et vous n'avez aucune maîtrise sur les frais médicaux et autres parce que le système c'est justement un prélèvement au niveau de l'hôpital et puis après vous vous êtes responsable de payer vos primes et puis maintenant le canton de Vaud pratiquement 40% de la population doit être soutenue par les impôts pour payer ses primes on arrive à une ébarration de système parce qu'on n'est plus on ne sait plus qui est responsable de quoi alors ma première question c'est comment délimiter vous bien les responsabilités entre celui qui dit moi j'ai fait tant de transactions donc il est normal qu'on prélève sur mes transactions telle et telle montant ou est-ce que c'est la banque qui décide comment elle devrait partir deuxième question au niveau oui répondre dans deux mots alors je crois c'est assez simple ok si on dit ce sont les opérateurs des paiements alors aujourd'hui ce sont plutôt les banques mais le système bancaire change comme ça c'est la banque c'est celui qui fait notamment alors peut-être un autre opérateur qui a une obligation légale quand il opère un paiement qu'il déduit le mot sur le crédit et le débit je reviens sur le débit et le crédit dans une seconde alors c'est clair la responsabilité de la banque on peut dire mais c'est une obligation d'une société privée mais nous avons d'autres exemples dans notre société où des tierces personnes ont une responsabilité sur le gouvernement dans la le problème que nous avons qu'est-ce que nous faisons avec des paiements qui sont faits par des des domiciliers en Suisse des personnes qui ont leur domicile fiscale ici si ces paiements sont hors de la Suisse nous avons bien discuté ça et alors nous disons c'est la même chose qu'aujourd'hui si vous faites vous avez un revenu en Autriche il faut qu'il soit déclaré jusqu'à maintenant par par vous personnellement dans la déclaration de de taxe alors là on ne peut pas faire ça automatiquement par par des banques étrangères c'est pas possible alors là on doit on doit introduire une auto déclaration du contribuable alors ça ça je dirais dans quelques mots ça peut être la solution nous sommes prêts à discuter ça avec vous et vous avez la dernière fois vous avez mentionné alors la comptabilité c'est difficile au secteur de paiement que on a peut-être beaucoup de transactions échappées si on se concentre trop sur le point technique crédit et délit là nous nous avons bien pensé à ça Félix n'a pas dormi la dernière fois mais je suis d'accord mais il nous n'avons pas encore trouvé une meilleure solution mais vous avez répondu à une question qui me paraît centrale c'est qui est responsable de quoi donc si j'ai bien compris si vous avez bien compris le fiscalisé le citoyen il reste responsable de la déclaration finale attention il n'y a pas de déclaration en Suisse c'est automatique à l'étranger c'est notre affaire seulement à l'étranger alors je ne vais pas mais c'est c'est aussi c'est la taxe est très proche à la TVA oui d'accord la différence aujourd'hui le contribuable lui-même il fait la déclaration ce sera plus nécessaire parce que les banques ont des logiciels où sur chaque transaction de crédit et débit ces montants seraient réduits et puis envoyés à berne à l'heure automatique je comprends bien ça nous croyons ça serait alors ça je ne vois pas le problème simplement je veux dire il y a quelque chose là derrière qui s'éclaircit c'est à dire que la responsabilité de dire combien est-ce que la personne X va devoir en guillemets d'impôt c'est la banque qui détermine ce montant là simplement parce que c'est elle qui gère le montant des transactions et on oublie la personne en question de manière automatique de manière automatique c'est à dire qu'il n'y a plus du tout de proportionnalité entre les revenus la fortune et le paiement des impôts c'est simplement une question de nombre de transactions et de montant de transactions c'est la banque qui est responsable ensuite de ça ceci étant éclairci la question de savoir de quoi on parle quand on parle de trafic de paiement donc je dirais de trafic de paiement sans espèce quand on parle de ça est-ce qu'on parle bien de trafic de paiement clientèle c'est à dire du trafic de paiement que moi je paye comme nous tous chaque mois on a notre trafic de paiement électronique et c'est de ce trafic là qu'on parle ou est-ce que c'est aussi du trafic de paiement qu'il y a auprès des non-banques que sont les visas les systèmes de paiement électronique par carte visa etc parce que ce paiement se résume par un seul paiement après à la banque tout ce que je prends sur ma carte visa 30 opérations dans moi ça finit par un seul débit à la banque vous voyez ça c'est une première question deuxième question est-ce que vous tenez compte aussi dans la cible vous intégrer dans la cible ce qui est des paiements sur la gestion de fortune par exemple j'achète tant de titres ou je vends tant de titres ceci est une transaction bancaire est-ce que oui ou non c'est compris dans le trafic de paiement clientèle oui alors tout ça est compris oui d'accord tout mouvement de fonds mais tout mouvement de fonds alors même en dehors de ce qui est le trafic clientèle oui c'est à dire si la banque fait du trafic de paiement ce qu'elle fait énormément pour compte propre tout tout est dessus tout est électronique oui je vois bien que vous avez travaillé pour plus je voudrais tarifier ce point donc si je fais 30 transactions sur ma carte visa il y a une transaction pour payer la carte ça fait 31 fois non ça fait une transaction si c'est la banque non 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 c'est ça qu'il faut être merci alors juste j'avais compris que chaque fois que je débite quelque chose sur ma carte visa il y a au moins un crédit un débit qui sont taxés et ensuite la 31e fois c'est quand je paye ma facture visa la fin du mois oui je pense qu'il y a 31e occasions de si vous étendez votre site au niveau des sociétés intermédiaires qui organisent les paiements comme visa oui à ce moment là chaque débit est pris mais si vous dites uniquement les banques vous n'aurez que le résultat de votre compte de visa à la fin du mois qui n'est pas l'objet d'un débit à la banque vous voyez c'est des choses ou bien au départ vous éclaircissez ça et puis vous avez l'assurance de ne pas avoir de contestation technique ou bien vous dites c'est le parlement et les groupes de travail qui vont l'éclaircir et là je ne suis pas sûr sur quelle est la meilleure tactique à laquelle vous avez réfléchi c'est toutes les transactions électroniques les banques sont concernées visa est concernée visa est concernée tout ce qui est électronique donc le finance Banque Nationale tout ce qui est électronique donc ce n'est pas seulement les banques il faut que ce soit plus simple sans exception c'est tous les agents de paiement bancaire il ne faut pas que les banques il n'y a pas que les banques voilà moi j'entends beaucoup parler de la protection enfin on va dire plutôt comment comment est-ce qu'il faut on va dire de manière résumée caresser dans le sens du poil la confédération mais est-ce que seulement on a pensé ici à se mettre aussi à la place du peuple pendant un instant parce que je veux bien que ce micro-impôt soit accepté du côté de la confédération mais pour le peuple c'est tout aussi important alors on a un petit peu discuté entre quelques romans et on s'est dit que le mot micro-impôt c'était peut-être encore pas la meilleure solution nous on aurait une autre proposition qui pourrait par exemple s'appeler micro-ponction maxi-distribution ce serait une idée parce que si on regarde du côté du peuple le peuple n'a pas marre de toujours entendre parler de l'impôt ou de la taxe si on lui donne d'autres termes qui vont lui faire comprendre qu'on est vraiment dans des montants qui sont infiniment petits et qu'il sera gagnant là-derrière et que ça va permettre par la suite une grande distribution et bien ce sera déjà beaucoup plus réjouissant pour lui aussi ça c'était une des choses après l'autre chose donc je me suis quand même un peu renseignée auprès du groupe Anonymous pour savoir si on pouvait retracer absolument toutes les transactions même au niveau des spéculations des crypto-monnaies les blockchains tout ce que vous voulez absolument tout est traçable tout est absolument traçable donc ça signifie que merci donc ça signifie en clair plutôt que de vouloir restreindre les montants même si actuellement on n'a pas toutes les réponses parce qu'effectivement on ne peut pas nous les donner mais je pense que les montants qu'on va avoir derrière vont être énormes si on prend toutes les spéculations dans les rendez-vous contre les produits dérivés qui ont entendu parler des produits dérivés à l'intérieur des banques c'est les plus gros cantons au monde actuellement qui sont en train de transiter donc si on se dirige dans cette direction et comme on a dans le texte de l'initiative les excédents qui vont partir aux cantons et aux communes très rapidement les cantons et les communes vont se rendre compte qu'il y a une quantité d'argent qui va leur arriver dessus ça va être juste extraordinaire voilà et puis on peut éliminer les taxes cantonaux cantonales aussi et voilà aussi au niveau des communes ou de failles chargées voilà et puis juste une dernière chose que je voulais encore dire c'était par rapport à ce que vous aviez dit tout à l'heure oui au niveau du contrôle alors il faut qu'il y ait un centre qui contrôle évidemment au niveau de ses transactions que cet argent va bien au bon endroit qu'il est utilisé pour les raisons qu'on souhaiterait pour pas qu'il soit de nouveau utilisé de la mauvaise façon et là je pense que c'est bien d'avoir un contrôle qui soit effectué des deux côtés un du côté administratif peut-être une forme de fiscalité qu'on peut imaginer mais un du côté du peuple ça veut dire qu'il y a des représentants du peuple qui vont vérifier que les personnes qui font ce travail le font honnêtement aussi comme ça on a un double cloche qui va permettre de réguler tout ça et ça permettrait de satisfaire tout un chacun merci que vous souhaitiez c'est juste par rapport à la question de la spéculation je suppose que le micro-impôt est destiné à être appliqué sur les bons temps empruntés dans le cadre des actions avec levier parce qu'en fait on vise un peu ça finalement mais donc on peut être conscient que toutes les opérations financières avec levier vont se délocaliser parce que ça va leur coûter très cher puisque c'est multiplié par le levier le micro-impôt ah oui parce qu'il était le levier excusez-moi mais qui coûte 20% ou 2% oui mais le levier le levier le gouvernement suisse a constaté que les dérivatifs ça peut devenir dangereux alors on a on a créé la loi de l'infrastructure pour la place financière et le gouvernement suisse a dit la CICS doit publier le nombre de transactions dérivatives de dérivés qu'on fait et ce système et ce système a été publié pour a publié a publié ses premiers chiffres en octobre en octobre 2017 et le premier chiffre open process 6 ils ont publié était 1 million 1,36 million milliards et puis ça ça fluctuait jusqu'à la fin d'année 17 ça fluctuait entre 500 milliards 900 milliards et à partir de 18 tout d'un coup ça disparut mais ils sont qu'il ne pas je pense qu'on les cache mais ils ont disparu c'est la deuxième fois que ça m'arrive la première fois que ça m'arrive j'ai constaté que les transactions SIC publiées pour 2012 étaient de 100 000 milliards 95 000 milliards enfin 100 000 milliards alors tout mon concept bat sur ces 100 000 milliards ce concept a commencé à circuler chez Avenir Suisse qui m'a dit que ce n'est pas très intéressant mais en avril 13 je constate que la banque nationale a réduit le trafic des paiements entre bancaires de 100 000 à 30 000 milliards il manque 70 milliards et ils ont dit l'explication était si la banque nationale met à disposition des fonds aux banques alors là ce n'est pas un paiement ils ont redéfini le paiement quand même c'est pourquoi nous disons crédit et débit oui et à ce moment là je suis arrivé au crédit et débit parce que le crédit et le débit on ne peut pas on ne peut pas on ne peut pas le débit on ne peut pas nier je complète sur ce point je complète sur ce point je m'excuse si j'ai fait ma voix je complète je complète sur ce point je remercie la banque nationale fournit une explication qui n'est pas convaincante la SIX n'en fournit pas je vous l'ai dit la fois dernière j'ai renvoyé un courriel ils m'ont confirmé les chiffres ils ne veulent pas donner l'explication je voulais juste ajouter que si on vise en fait les montants qui sont empruntés avec effet de devier en réalité le taux de la vie grosse taxe pourrait être beaucoup plus faible non attendez je vais vous donner l'excusation la Suisse avec un produit brut de 700 milliards comment veux-je dire garantir des dérivatifs de 1 million de 1 million de milliards hein si vous êtes marié ? oui il n'y a pas de garant vous êtes marié ? je suis marié si ma femme tout d'un coup fait 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 des débits de 50 milliards de 50 millions mais mais qu'est-ce que je fais ? mais qu'est-ce que je fais ? qui m'obsède ? personne répondra la question la banque ne les soit pas madame il n'y a pas de dire voilà je voudrais savoir si on pouvait modéliser le micro-info sur le modèle donc des payements pour la télécommunication et pour l'électricité pour nous parce que là aussi il y a des prix qu'on fonctionne avec micro-contents mais la taxe est comprise dans l'impact d'électricité en tout cas en France donc pour rendre plus claire l'argumentation pour micro-info et la deuxième question c'est comment cette manne qui est supposée retomber peut aussi arriver dans la poche décontrégueuse parce que c'est ça qui m'intéresse pour le revenu de base inconditionnelle je suis là pour savoir par quel mécanisme réconisez-vous que cette manne revienne dans la tâche du citoyen je voulais aussi dire que j'ai des grands doutes si on fait disparaître la responsabilité civile dans un algorithme je trouve que là on touche une limite éthique et aussi toute la responsabilité citoyenne je suis très je veux remettre des grands doutes parce que cette question en France est débattue très vivement à cause de compteur linking on n'a plus la possibilité de lire la consommation électrique et il y a maintenant une grande campagne en faveur de la télémédecine qui touche également la limite entre la responsabilité médicale et les patients où est-ce qu'on en est est-ce que ça va pour plus plus patients de mourir en fait parce que il s'est mis un mauvais diagnostic à l'aide de l'algorithme et du médecin à distance parce qu'il n'est plus palpé plus examiné donc il y a quand même des questions d'autres éthiques qui émergent et je pense qu'il faut se déposer parce que pour les citoyens on se dépose merci il n'y a pas d'algorithme attention il y a une forme mathématique il n'y a pas d'algorithme au sens où il y a des réseaux sociaux il n'y a pas d'algorithme merci Gérard merci je voudrais rebondir sur ce qui a déjà été dit sur l'art alimentaire une série de discussions techniques qui sont d'extraordinaire mais qui démontre aussi que même si tout le monde est assez positif une vision positive de cette situation les visions sont quand même un petit peu floues sur qui il fait quoi comment on le fait de quelle manière ça va se passer par conséquent moi je pense qu'il est absolument nécessaire de fabriquer au minimum un argumentaire qui soit quelque part présentable pour qu'on puisse avoir une base commune sur lesquelles les gens ils pourraient au moins s'asseoir ou se reposer pour avoir une première discussion avec avec l'entourage mais si ça existe déjà oui alors justement très bien quand on passe la communication à quelqu'un la référence à donner ça pourrait être un site internet il faudrait pouvoir quelque part avoir tout ça à disposition dans les outils qui nous permettent de dire aujourd'hui je vous communique j'ai une information qui paraissent vous intéresser si vous désirez en savoir davantage vous allez sur ce site sur le site on pourrait retrouver à minima un cadre dans lequel on retrouve les argumentaires notamment les montants les montants quand on commence à jongler avec les 100 000 milliards ça devient vite assez compliqué de retenir les montants et surtout ça ne parle pas aux gens ça semble tellement énorme que les gens ils ont un peu de difficulté à maîtriser je reviens sur le montant le taux on parle de millième on parle de 0,5% on parle de différentes de différentes pourcentales à un moment donné il faudra fixer et donc moi je me réjouis d'avoir à disposition un point de chute entre guillemets électronique stable qui pourrait quelque part permettre aux gens au minimum de s'imprégner des éléments de base et les argumentaires on va développer derrière sur les argumentaires qui seraient si bon je reviens sur ce qui a été dit tout à l'heure évidemment les banques elles peuvent avoir un intérêt mais la population elle en a d'autres des intérêts je me suis amusé à faire juste comme ça un petit budget un petit budget de famille et puis m'amuser à 0,5% par rapport à 7,7% qu'on paye la TV il y a déjà des avantages très clairs pour les gens à passer à la micro c'est pas instantané si on considère qu'en plus ils auraient à ne plus payer l'introfédéral direct ça touche les gens ça très directement si je me tourne vers une entreprise il n'aura pas tout à fait bien sûr il est citoyen il a les mêmes préoccupations mais en plus il est chef d'entreprise et donc l'argumentaire est un tout petit peu différent moi je pense qu'on a intérêt j'aimerais faire ça et de travailler sur ces argumentaires pour ensuite avoir à fournir à un interlocuteur les éléments et travailler aussi évidemment dans le contre-argumentaire parce que évidemment tout le monde sera d'abord dans un premier temps étonné d'entendre que ça existe étonné je vais juste le petit article qui est apparu dans le BH pas extrêmement bien rédigé mais ils ont donné la parole à notre responsable du département des finances si vous n'avez pas lu l'article je vous donne la réponse donc il est très clair que la micro-taxe ou le micro-impôt se substituerait à tous les impôts se substituerait à tous les impôts même si c'est pour mettre une taxe supplémentaire ça ne va pas faire au citoyen elle n'a rien compris donc rien elle aura mieux fait de se taire parce que là je passe pour quelqu'un de stupide tout ça pour dire qu'en fait le niveau de connaissance parce que le journaliste ma communauté le contact qu'il a eu c'est première chose j'ai mentionné un article sur la ville à utiliser mon micro-taxe sur la micro-taxe premier réflexe département des finances c'est quoi la micro-taxe je ne savais pas donc laissez-moi le jour on va voir ils ont regardé sur internet je ne sais pas quoi et puis ils ont donné cette réponse ça démontre quoi ça démontre qu'en fait la compréhension des gens elle est imparfaite parce qu'ils n'ont pas les informations claires et précises sur lesquelles ils peuvent quelque part consommer une vue du réflexion et ça je pense que c'est très nécessaire certains ne comprennent pas et d'autres ne veulent pas comprendre pour être clair d'autres ne veulent pas comprendre oui qu'est-ce qu'il se passe comment on va réagir quels sont les problèmes qui se posent en effondrement en effondrement en effondrement en effondrement en effondrement en effondrement on va démarcher on va démarcher on est à la fin de notre cycle là comment on va se rencontrer quels sont les problèmes je n'ai pas lu qu'est-ce qu'on va faire il faudra des heures pour débat je crois qu'on ne va pas traiter cette question aujourd'hui merci de l'impôt est-ce que j'ose juste une question madame aborder le thème éthique alors l'IFD c'est un impôt direct et donc le but de l'impôt direct c'est une certaine répartition où les personnes à faible revenu sont exemptées moi je suis genevois je peux dire qu'à Genève à peu près 30% de ménages ne payent pas d'impôt direct et là on va dire puisque la taxe ou la micro-taxe ça sera prélevée sur toutes les transactions qui vont concerner tout le monde donc ils pourront dire écoutez on est exempté alors je parle uniquement au côté moral philosophique on ne va pas dire combien on ne paye pas d'IFD et là vous voulez nous faire payer donc encore une fois uniquement ce côté-là moral et éthique du fait que ça va puisqu'il y aura on va supprimer donc l'IFD d'accord très bien mais ils ne le payent déjà pas non non mais la TVA non la TVA je te donne un exemple non mais attendez doucement doucement on a bien mentionné d'abord le droit de timbre TVA et l'IFD d'accord l'IFD c'est 20 milliards je crois TVA 23 et 2 pour la donc en fait on est quand même 45% de tout ça constitue l'IFD ah encore là je parle d'abord on se concentre sur le droit de timbre effectivement parce que le montant est très limité après ça la priorité c'est la TVA la TVA on a fait un petit calcul donc voilà une famille qui percevrait 100 000 francs par an l'année la femme si la TVA disparaît et si on introduit la micro-taxe ça va réaliser une économie de 4 000 voilà que le chose soit clair 4 000 francs donc c'est non négligeable ça ça touche on va dire les familles standards après ça les entreprises je vous en parlais à juste titre il y a la TVA mais il n'y a pas seulement l'aspect financier il y a l'aspect bureaucratie et là la bureaucratie va disparaître puisque il n'y a pas qui est lié à la TVA donc il y a beaucoup d'aspects là Marc c'est pas une question de calcul c'est une question philosophique je suis obligé de répondre de manière concrète tout de même non parce que les gens peuvent se dire on ne paye pas les FD non non mais la TVA disparaît je suis obligé de le dire oui non mais d'accord très bien et là tout le monde la paye en particulier les familles les plus modestes ok ce qui m'intéresse c'est comment on communique justement pour cette mitra taxe parce que le monsieur a bien dit que le taxe est perçu d'une manière punitive même si c'est peut-être on peut le voir différemment parce que les taxes c'est aussi un instrument on peut bien distribuer les choses mais si on dit seulement ah c'est un nouveau taxe ça va bon ça c'est un bon argument pour tout le monde je crois on peut le communiquer ça c'est sous à la fin du mois on a plus d'argent dans son porte-monnaie ça c'est un argument qui va convaincre mais une autre chose on dit ah le système n'est pas assez moderne donc il fallait peut-être se demander aussi comment on peut communiquer les problèmes de cette financiation financiarisation le problème parce que le monsieur dit si les leviers là ils vont partir mais c'est justement c'est les leviers qui sont un problème et c'est ça que les gens doivent comprendre c'est ça je veux dire si ce genre de levier disparaît en Suisse c'est bon pour la Suisse madame en France on crée les monnaies locales on a le léman aussi je suis de plus en plus enthousiaste sur le plan de généralité l'idée fantastique et je reste quand même accroché sur le plan des définitions parce qu'on parle de levier c'est pas de quoi on parle on dit que tout est tracé vous avez raison quelque part il existe toujours en mémoire une trace de la transaction mais pour moi il n'y a pas toujours un débit crédit si les émissions disent on se limite au débit crédit moi du point de vue pratique je suis satisfait je sais ce que c'est mais ça concerne de loin pas toutes les transactions bancaires alors d'accord c'est déjà les sommes que vous avez mentionnées c'est déjà énorme donc il ne faut pas se tromper de cible si vous voulez attaquer le Gashenbank vraiment le Black Finance etc ce qui serait vraiment bien pour notre santé ton futur à tous c'est pas le propos ici vous n'attaquez pas cela c'est deux domaines différents si vous commencez à attaquer le leverage c'est autre chose c'est autre chose parce que vous multipliez dans une seconde des millions d'opérations vous n'avez pas la maîtrise de cette chose là donc plutôt que de partir sur cette idée que vous allez hygiéniser le système bancaire partez plutôt sur l'idée que vous allez hygiéniser le système fiscal purement et simplement c'est déjà un énorme progrès et là ce qui m'a été dit tout à l'heure du point de vue pratique me convainc c'est à dire de dire c'est tous les paiements de trafic de paiements sans espèces qui peuvent être circonscrits dans des débits et crédits ça c'est très important par contre vous aurez une bonne proportion des apparaçons bancaires qui vous échapperont mais tant pis ils font faire son deuil j'ai un peu vous avez dit ça la dernière fois oui et nous avons dit montré-moi nous des transactions des exemples qui sont très grands et qu'on a pas un débit les compensations en fin de journée intra-banque intra-banque et inter-banque c'est des compensations nettez qu'est-ce qu'on vous pense les compensations vous les comptabiliser comme un débit ou un crédit ou pas c'est une pure opération comptable c'est une transaction alors voilà c'est pour ça que moi j'aimais bien le terme de transaction mais il pose aussi des problèmes c'est un choix important au départ si vous choisissez transaction ou débit parce que pour les compensations il n'y aura pas de débit crédit pour les compensations pour les compensations il n'y aura pas de débit crédit alors c'est une question de sémantique mais il faut la traiter parce que si la banque si les banques commerciales viennent vous dire en fin de journée ah il n'y a pas d'avis débit crédit parce que je fais simplement une compensation c'est faux il y avait avant des crédits et des débits avant la compensation vous avez des crédits et des débits mais en fin de journée il y a la compensation de tous les soldes inter-bancaires c'est pas c'est pas des opérations de débit crédit c'est juste une opération scripturale n'est-ce pas Jacob c'est scripturale alors est-ce que pour moi ça doit être après on dit par la micro-impôt absolument mais on risque de dire que ça n'est pas une opération de débit crédit donc on ne va pas résoudre cette question ce soir non merci d'apporter l'exemple merci d'apporter l'exemple alors je peux vous dire nous avons après la dernière séance nous avons changé de texte et ni transaction et puis nous sommes venu à la conclusion peut-être nous avons maintenant oublié beaucoup de transactions où il y a des crédits et des débits non c'est un pur malentendu cémantique si vous dites débit crédit on peut cerner les opérations mais il faut être conscient qu'il y a beaucoup d'opérations bancaires qui vous échapperont c'est juste ça parce que vous m'avez demandé un exemple alors je vais vous donner un exemple lorsque les banques françaises ont racheté la dette grecque ont vendu la dette grecque à terre qu'est-ce qui s'est passé en 2008 alors vous avez un montant considérable de créances de dettes bancaires sur la Grèce dont on a dit j'arrête ces créances aujourd'hui 27 mars elles valent 100 donc je les vends au 31 décembre de cette année à 100 et j'ai JP Morgan en face de moi qui les rachète à 100 mais moi je ne suis pas propriétaire ces créances je spécule sur le fait que je vais les acheter après même si je les ai déjà vendues d'accord et parce que la dette grecque on sait qu'elle va baisser on est en 2008 quand moi je la rachèterai le 25 décembre elle vaudra 50 et pas 100 donc je l'achète 50 je l'ai vendu 100 elle est où le début de crédit j'ai fait combien d'opérations là avec un seul débit crédit à la fin et en plus cette transaction chers amis elle est multipliée quasi à l'infini parce que cette transaction vous l'achetez la revendez sous option je ne sais combien de fois donc attention restez dans le débit crédit mais ne parlez pas transaction ou trace bancaire il existe toujours une trace vous pouvez la trouver mais là vous tombez dans un monde qui fait partie de ce que les américains appellent parce que nous les francophones on ne sait pas comment le définir le black finance ce n'est pas dans les comptabilités de l'état ce n'est pas dans la comptabilité nationale ce n'est pas dans les comptabilités bancaires et ça passe par des opérations privées œil à œil d'intermédiaires des petits intermédiaires dans l'état sous-chose donc votre propos il est raisonnable il est fantastique mais attention de bien cerner de ne pas partir en guerre contre la Geschäftsbank mais plutôt en guerre contre l'avenir d'une fiscalité disons en train de mourir si on veut enfin qui ne s'adapte pas à l'évolution du monde parlez d'ébicrébi mais soyez conscient dans votre argumentaire qu'il y a une bonne partie des trois accents qui vous échapperont par définition Madame vous voulez parler peut-être qu'une piste de réflexion c'est le transfert de valeur parce que s'il y a transfert d'une comptabilité à une autre et bien à ce moment on peut peut-être l'appréhender c'est une bonne idée c'est une bonne idée c'est une très bonne idée Madame j'y reviens c'est une très bonne idée moi ce que je voulais proposer suite à une idée qui a été lancée tout à l'heure aussi d'aller dans les arguments et les contre-arguments nous avons deux personnes qui s'appellent Thomas Groblewski et Chris Vincent qui ont créé une plateforme qui s'appelle modernocratie.ch qui pourrait être très intéressante pour toutes les initiatives qu'on veut soumettre parce que cette plateforme justement permettrait d'aller y noter tous les arguments les contre-arguments de répondre aux questions etc ça permettrait même en fait d'avoir des signataires potentiels qui seront d'accord de signer l'initiative une fois qu'on les a on n'a plus qu'à les on n'a plus qu'à les inviter soit sur un lieu public place d'Aripone et autres et pour effectuer vous avez dit modernocratie.ch c'est ça ? oui merci pour l'information et puis si j'ai un de vos e-mails éventuellement je pourrais vous l'envoyer parce que Thomas m'a fait tout un descriptif de ce que c'est et comment est-ce qu'on pourrait travailler ensemble sur ce sujet après je voulais revenir sur l'histoire d'une date qu'il faudrait fixer par rapport aux micro-impôts sur justement l'impôt fédéral direct la DTVA etc donc là je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure il faut qu'on fixe une date définitive parce que sinon on peut nous faire une tournée peut-être une date définitive pour quoi ? au moment on doit donner une date victoire qui va dire dans trois ans par exemple dans trois ans à partir du moment que le peuple a voté le peuple et les cantons ont voté oui et bien tout est remplacé par le micro-impôts après une indication très judicieuse que François nous avait donnée aussi il faudrait que la grande majorité du texte figure dans les dispositions transitoires parce que les dispositions transitoires au niveau de la constitution c'est quelque chose qui doit être appliqué de suite on ne peut pas discuter ils doivent l'appliquer de suite donc ça c'est aussi encore une bonne information à retenir et puis la dernière chose que je voulais dire alors là je vois déjà quelques personnes qui vont venir contre-attaquer mon argument mais en ce qui concerne les espèces moi le seul souci que j'ai pour l'instant avec l'idée électronique elle est bien l'idée électronique mais ce qui me fait peur dans cette idée c'est que si on monopolis tout sur l'électronique on va risquer d'avoir à un moment donné que du contrôle qui va se faire là-dessus alors on est en train de suivre aussi toute cette technologie avec laquelle on avance on est déjà tellement contrôlé ils ont commencé avec des assurances aussi je ne comprends pas pourquoi le peuple a voté ni là-dessus donc moi j'avais envie de proposer une idée ce serait à réfléchir je ne sais pas comment techniquement on pourrait le mettre le mieux en place ce serait en fait de ponctionner sur les espèces et aussi sur l'électronique mais d'avoir une ponction sur les espèces qui sera un petit peu moins élevée que sur l'électronique pour encourager les gens à réutiliser plus les liquidités de nouveau et puis là évidemment je suis arrivé aussi au stade où si on est en bancomate quand il faut faire un transfert électronique et puis espèce pour éviter d'être doublement ponctionné ce serait peut-être le seul emploi où on ne ponctionne absolument rien et on ponctionne seulement sur les espèces ou l'autre voilà merci nous on a fait le choix effectivement de se centrer sur l'électronique parce que c'est bien plus simple on ne veut pas rajouter des éléments des degrés de complexité à l'infini c'est un système qui n'est pas la solution magique c'est pas un système parfait et il y a l'avantage d'être simple sur l'adabutoir elle est dans le test on a indiqué un délai maximal de 3 ans tout à fait d'accord à la fin du document sinon donc oui transfert de valeur ça me semble être une très bonne idée on a une longue discussion parce que valeur ça inclut pas seulement le franc ça inclut les titres donc là on a la solution parce qu'il y a aussi des transferts d'actions de titres financiers donc on cherchait un terme générique là on le transfert de valeur c'est peut-être une très très bonne idée encore une fois parce que ça inclut les flux financiers voilà alors il faut que ce soit général alors si Vobartis fusion va fusionner avec Nestlé et ils échangent t'as seulement des titres couvert par sauf si on va limiter ou alors si on va l'année honte c'est souvent les titres je voulais revenir à ce sujet madame parce que il me semble vous avez parlé tout à l'heure de l'égalité de traitement je pense que là il y a un biais parce que les gens il va y avoir une inégalité de traitement c'est des gens qui vont payer en espèces et en Suisse on sait qu'on peut payer jusqu'à 100 000 francs en espèces donc je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui vont renoncer aux cartes de crédit et aux paiements électroniques pour retourner aux espèces puisqu'ils échapperont à la micro-taxe vous savez messieurs donc les salaires sont versés de manière électronique donc on ne perçoit plus notre salaire sous forme d'enveloppe donc sur cette base les gens peuvent utiliser les espèces s'ils le souhaitent mais ils devront passer par le bancomat mais ça fait une inégalité de traitement parce qu'une partie des citoyens vont échapper à cette autre chose non mais ils échappent parce qu'ils prendront du liquide mais ça sera le cas de tout le monde parce qu'on continue à utiliser le liquide maintenant si c'est pour économiser 0 ou 2% sur un achat de 37 francs à la micro mais après ça effectivement mais ça touche tout de même des volumes bien plus limités que les échanges électroniques c'est vrai que c'est une dimension mais je pense qu'on a une réponse parce que les transferts au jour d'aujourd'hui à la grande majorité des transferts à la transition se fait de manière électronique vous avez raison sur le principe mais je pense qu'il vaut mieux je pense qu'on a la solution ah oui certainement on l'a entendu déjà il vient régulièrement merci pour ce point il vient régulièrement mais il me semble c'est un argument qui n'est pas très fort parce que personne n'a envie de l'espagne en général mais je veux qu'il y a une technique pour la cloche les espèces ont un autre problème le danger est qu'en Europe les espèces seront abolies en Europe mais pas en Suisse oui oui et la question est-ce que c'est bien pour la Suisse si nous exclurent les espèces dans cette question est-ce que la pression de l'étranger va accroître ou pas c'est une question intéressante chers amis nous devrons conclure à 16h si je ne m'abuse donc il faut que soyez efficace à 5 minutes près monsieur allez-y pardon vous pouvez parler un peu plus fort s'il vous plaît les états détournent l'intention en fait et pourquoi que c'est la population qui nous montrent passant par le président les grandes multinationales qui imposent la suppression de ce n'est pas les états qui ne peuvent pas sont garantis c'est pour le festival de Lyon je voulais revenir sur les constructeurs de la valeur je pense que c'est la bonne formulation parce que entre autres comme beaucoup de ceux qui ont essayé au contraire j'aimerais aussi réduire ou au moins réduire l'influence de la finance casino c'est-à-dire de ces transactions non en argent comptant pour le moment mais les futures etc j'ai aussi entendu et c'est lié plutôt un argument que je partage qu'il ne faudrait pas essayer de chasser d'autres types de de mots avec ça mais seulement parler de l'assiette d'un impôt et combien l'impôt et combien et comment ça influence les gens c'est-à-dire actuer objectivement et pas avec des bons et des mauvais nous on est du côté des bons et des mauvais il faut les chasser ça ça marche pas très bien donc je rejoins cet argument je pense que pour moi personnellement et peut-être pour d'autres aussi le fait de chasser en partie au moins la finance casino c'est une bonne chose mais ce sera à mon sens pas notre argument principal mais notre argument principal devra être au niveau de pratique des impôts et que c'est une meilleure solution à un problème qui dure au moins depuis 150 ou 200 ans ça dépend du pays c'est-à-dire l'impôt merci c'est-à-dire que vous voulez rajouter dire une chose Jean-Cédric vous dites transfert de valeur ma réaction est très bien mais quelle valeur alors si si vous changez des immeubles si je vous donne mon immeubles et vous vous donnez valeur monétaire est-ce que par exemple les directeurs de grandes banques sont rémunérés avec des actions et des stock options donc les familles en Suisse avec un rendu moyen vont dire voilà nous on paye la microtaxe et le directeur de l'UBS ou le directeur du crédit suisse lui reçoit une grande quantité d'actions et des stock options ne paye pas la microtaxe ce n'est pas correct mais avec ça on est couvert on est couvert non mais attendez si vous échangez deux actions il n'y a pas d'échange dans mon exemple il n'y a pas d'échange c'est un salaire c'est une rémunération sur du monétaire vous pouvez faire la fonction par le logiciel on prend le micro montant et on le verse sur un compte qui est en fait de l'administration fiscale sur une action qui est un titre qui n'est pas partie d'alors vous dites électronique mais ça n'est pas d'aller chercher l'argent ailleurs et là vous avez une grosse difficulté mécanique donc je pense qu'il faut qu'on revienne là-dessus la base de l'initiative c'est les transferts de monnaie alors M. Brandt a eu raison de soulever au fond notre difficulté à définition travaillons dessus mais je ne pense pas qu'on puisse commencer à taxer des transferts de valeur qui ne sont pas monétaires ou sans commerce monétaires mais les grandes actions les grandes sociétés sont tellement liquides que c'est quasiment une devise mais bon c'est un débat ça vient alors on peut discuter ça mais je ne voulais pas aller trop dans des points seulement techniques mais c'est un point très important nous avons un quart d'heure environ il faudra que nous nous mettions d'accord pour la prochaine réunion on ne va pas oublier oui bien sûr donc par rapport à cette question là après pourquoi on ne dit pas transaction et transfert de valeur ou débit ou crédit et après ma question c'est savoir moi j'ai un don j'ai un château et je vais le donner à mes enfants si je fais un don c'est à dire que tous les gens qui ont des grosses sociétés ils pourraient dire moi je ne le vends plus mais je fais un don donc c'est à dire qu'il y a beaucoup de gens qui pourront faire des dons donc et sans passer dans ni dans le transfert ni dans les transactions donc et je pense qu'il faut marquer des ou ou des dons aussi parce que est-ce que le don pourquoi une multinationale Google il dit moi maintenant je fais des dons je donne ça à ma belle soeur je donne ça à mon beau frère je donne ça si on fait des dons c'est à dire ça ne passe plus dans les transactions moi je pense qu'il faut mettre des ou ou des transactions ou des dons ou des transferts ou des parce qu'autrement les gens vont faire des dons les dons peuvent se faire de manière électronique aussi ça dépend des dons moi si je fais un don je vous donne mon château je veux dire que si je vous fais un don il n'y a plus de il n'y a plus d'argent je veux dire que les gens pourront faire des dons et c'est à dire qu'ils pourront dévier je pense qu'il faut c'est une question à réfléchir je veux dire c'est pas juste des transferts de valeur je pense que c'est des c'est des ou qu'il faut faire imagine si tu es dans une famille comme la famille Rothschild je vais exprimer ils ont un château ils ont un château je veux dire ils feront un don même entre eux ils arrivent encore à se vendre des choses parce que faire un don du château t'imagines ça veut dire qu'il va complètement il va complètement refuser de recevoir sa fortune mais jamais la vie il fait ça jusqu'au 0,1 non mais c'est dire que moi je suis une multinationale je suis google mon PDG je suis content de lui je lui fais un don comme ça il n'y a plus de transfert il n'y a plus rien et tous les ans je fais des dons mais si parce qu'à place de faire de lui redonner de l'argent à mon PDG je lui donne des dons c'est une question qui vient de me vient à l'instant je ne sais pas si légalement une entreprise peut faire des dons je ne sais pas enfin gouvernement américain je ne sais pas si j'ai compris qu'on veut taxer les produits financiers surtout à la spéculation qui peut être très bien mais je pense que c'est des produits qui ont une élasticité forte c'est à dire que si une banque suisse les propose c'est sûr probable qu'il ne trouvera plus des clients et puis après ces produits vont s'effondrer en Suisse donc je pense qu'il faut peut-être être prudent si on veut juste pour voir la taxation par rapport à ces produits qui vont probablement s'effondrer quels produits ? des produits ? des produits structurés ? oui exactement la taxe doit être la même pour tous les produits donc je crois que 1 pour 1000 c'est particulièrement prudent c'est prudent c'est au sujet de changement dynamique c'est à dire si on impose on en aura moins c'est vrai c'est vrai il faut être conséquent on peut prendre le cas des transactions à haute fréquence 1 pour 1000 pour nous c'est presque rien à haute fréquence c'est beaucoup à haute fréquence voilà donc même si on parle des taxes ça aura des effets sur le rendement financier si les transactions à haute fréquence vont à l'étranger je trouve que c'est bien chacun de son point de vue mais ça aura des effets ça aura des effets sur le monde de la finance parce qu'elles deviendront moins rentables ces opérations beaucoup moins mais s'il reste c'est bien aussi je veux faire une remarque générale si vous faites j'invente si vous faites un million de milliards de dérivés c'est préférable de faire ça en Suisse plutôt qu'en Moscou il n'y a pas que ici on a un système de justice et un système bancaire qui est beaucoup plus stable donc beaucoup de hedge funds pour un pour mille très probablement ils ne vont pas déménager il n'y en a pas beaucoup à Moscou des hedge funds par contre à Moscou vous n'en trouvez pas beaucoup par contre dans les Caraïbes oui ils se débrouillent pas trop mal pour l'instant oui 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 mais légalement dans les Caraïbes bien sûr que leurs bureaux seront à Connecticut à Londres à Genève pour quelques-uns enregistrés au carré madame j'ai une question par rapport aux intérêts négatifs des banques et puis par rapport à la gestion de tenue des comptes si on a produit un micro-impôt de ce type est-ce qu'ils ne vont pas commencer à durer on a besoin d'acheter un nouveau logiciel c'est extrêmement compliqué et ça va vous coûter voilà la gestion ça va plus être 5 francs et les intérêts négatifs ils vont encore baisser donc déjà il y a ce gros problème comment pour réagir les partenaires économiques les banques notamment ah mais c'est prévu que les opérateurs ne sont pas indemnisés oui mais je veux dire là on dit oui d'accord mais en ce moment on prélève par exemple les grands fonds par exemple LPP etc ils brassent des milliards et maintenant ils sont obligés de payer des intérêts négatifs alors si on a produit un micro-impôt est-ce que ça ne va pas est-ce qu'on ne va pas pouvoir remplacer justement est-ce que ça ne va pas être un point positif pour le monde de la finance on peut dire à ce moment-là vous n'avez plus besoin de prévenir des impôts ou enfin des intérêts négatifs ça va être vous allez être compensé par ce fonds je ne sais pas question comme ça vous savez c'est intérêts négatifs moi je suis j'ai l'âge de 2000 ans mais je n'ai jamais vu ça et là c'est un tel qui n'est pas encore on n'utilise pas ça ils en utilisent cette produit un déciel pour faire beau qui sont pas chers et après ce n'est pas ils ont des questions dedans c'est pas c'est une autre c'est une autre c'est une autre dernière question dernière fois peut-être moi je trouve ça qu'on s'égare qu'il y a des points très intéressants quand il est soulevé par exemple dans le souverain avec mes deux collègues à ma droite je crois que c'est sur ça qu'il faut se focaliser c'est à dire clairement d'établir une stratégie par rapport aux arguments se faire un panel et aller de l'avant maintenant ces histoires de dons moi je suis désolé de le dire mais ça va nous on n'est pas en train de faire des transactions de château ou quoi que ce soit donc nous on les 0,0001% entre eux il y a une taxe sur des transactions financières privées juridiques qui convainc tout le monde et ça c'est le but principal après tout ça c'est vraiment que des détails merci pour juste résouter qu'en fait on a eu des discussions très importantes très intéressantes aujourd'hui qui contribuent à établir le fond en fait le sujet mais en fait on n'a pas du tout parlé de campagne le calendrier et c'est un peu à ça que je m'attendais et je trouverais important que périodiquement peut-être à l'issue de chaque réunion on puisse mettre à jour un calendrier pour savoir où est-ce qu'on navigue j'ai l'impression que pour le moment on est en train de construire le bateau mais on ne sait pas encore dans quelle direction on va et comment on va y aller on ne sait pas comment est-ce qu'on va faire la campagne de signature on ne sait pas comment on va la financer c'est un sujet que je voudrais juste ajouter sur ce point me paraît peut-être capable d'obtenir une adhésion populaire parce que ça va toucher grandement les classes moyennes mais par contre les militants les activistes ceux qui vont raconter les signatures souvent sont des personnes qui sont plutôt des classes défavorisées parce que ce sont elles qui ont le temps ce sont des chômeurs et je soupçonne que ce genre de sujet ne va peut-être pas les enflammer parce que c'est un peu qu'un jour fait de manière professionnelle en quatre langues donc allemand français italien anglais avec la possibilité pour ceux qui veulent nous aider financièrement d'intervenir justement en cliquant voilà maintenant Oswald peut-être que tu veux oui alors pour la question comment financer cette opération ce projet d'initiative nous n'avons toujours pas encore trouvé en tout cas la manière à procéder mais depuis peu nous collaborons à un spécialiste de fundraising qui est c'est un expert qui qui travaille pour différentes initiatives populaires aussi pour celles du parti socialiste par exemple et lui il nous propose une marche à suivre pour trouver des sponsors alors et il il travaille comme ce qu'on dit pour son compte c'est à dire il est rémunéré seulement quand il a du succès avec ses opérations et nous l'avons vu encore avant-hier et il est persuadé que d'ici peu c'est à dire peut-être trois quatre mois nous aurons des résultats donc des résultats des dons des dons pas taxés et voilà voilà très franchement ce qui manque aussi c'est les grandes alliances il faut il faut les alliances avec les banques les banques privées mais surtout avec avec l'économie réelle parce que oui parce que parce que l'économie réelle peut travailler si l'euro est un franc bas si un jour après l'euro est 20% à une différence de 20% les profits ne sont plus là il nous faut il nous faut surtout des alliés aussi de l'économie réelle on conseille nous faut le texte ça il nous faut les impriments l'anime tout est dans mon tout est tout est tout est dans mon tiroir mais je vais toujours rajouter les résultats de ce genre de l'été pour moi c'est un projet il faut quelque part prendre en considération qu'on va être contraint par des délais par des ressources les ressources l'argent et des personnes et puis et puis comme un projet il va falloir quelque part se fixer se fixer des bornes donc il n'y a pas de projet sans contrainte il faut se débattre les contraintes moi j'ai entendu au moment donné qu'on avait dans l'espoir de faire cette initiative au mois de mai pour moi c'est ça me paraît qu'il est assez réaliste la question c'est pas comme ça qu'il faut l'apprendre c'est quels sont les éléments dont on a besoin est-ce qu'on a fait l'inventaire de ça et est-ce qu'on les a et à ce moment là on peut savoir à quelle date on peut quelque part proposer l'initiative la caler sur une date parce qu'il va y avoir des discussions sur les impôts me paraît pas forcément c'est intéressant mais c'est pas fondamental je pense qu'on a intérêt à véritablement travailler sur le fond sur qu'est-ce que l'on peut quelque part communiquer qui va pouvoir quelque part s'investir dans cette campagne donc on réunit l'ensemble des éléments comme dans un projet et ça ça fixe un délai et le délai c'est une contrainte et quelque part ça force un peu les gens quand même à faire les choses dans une contrainte alors c'est bien qu'on amène un certain nombre d'éléments à un moment donné il faudra probablement avoir des idées assez claires sur la terminologie sur la sémantique sur le vocabulaire sur les arguments qu'on peut quelque part transmettre il va falloir figer c'est ça à partir de ce moment-là on a un délai et puis il faut y aller et à ce moment-là et on peut aller sur le terrain tout à fait d'accord pour que ceux qui recueillent les signatures c'est forcément des oisifs moi j'ai recueilli les signatures je ne suis pas oisifs donc moi j'ai besoin on a besoin je pense d'avoir ces éléments-là alors qu'autrement ça reste un projet très très bon très intéressant mais qui a difficulté à prendre corps à véritablement se concrétiser les conditions pour commencer on les connait un texte qu'on est en train de finaliser en plusieurs langues après c'est un argumentaire vous le disiez sous forme écrite sous forme vidéo une page web on va la voir et puis un trésor de guerre pour commencer et là on ne l'a pas un trésor de guerre c'est-à-dire j'imagine enfin ça sera discuté peut-être 100 000 francs pour commencer ça on ne l'a pas voilà les autres conditions elles vont être réunies sous peu parce qu'après localement comme on essaye de le faire il y a de la communication à établir l'orchestrer donc l'orchestrer au niveau local et puis l'orchestrer avec les autres campons pour que les messages la répétition du message elle est extrêmement importante au moment où les gens ils vont aller voter il faut quelque part qu'ils soient prêts à voter correctement et donc pour ça il faut qu'ils aient pas des mots en tant que information elle existe quelque part venir revenir revenir il faut répéter c'est comme de l'éducation pour les enfants il faut répéter 150 fois le même message si on veut quelque part qu'ils s'inscrivent dans les mémoires et dans l'esprit des gens madame après ça nous allons devoir conclure je propose qu'on commence par nous aujourd'hui tout le monde laisse ici une conversation électronique encore deux points mais il faudrait faire il faudrait être assez concis monsieur une initiative populaire c'est une initiative populaire mais on parle avec tous ceux qui sont intéressés tous les partis intérêts ça certainement c'est pas une initiative d'un parti c'est pas une initiative d'un parti parce que si on commence à travailler en particulier avec un d'entre eux les autres vous voyez c'est gauche c'est droite on vous avait dit etc on parle avec tout le monde on parle avec tout le monde on est prudent monsieur et madame on va conclure monsieur Vite non non pardon je n'entends pas vous pouvez parler plus fort donc pour un projet je vais ramener comment ça se fait on est en train d'aller les sections et on est le premier vous le connaissez ? je suis journaliste je suis journaliste j'ai un monteur c'est un certain stade donc maintenant on est en train vraiment pas je suis en train d'aller les objectifs et on est en train de diminuer le moyen ça c'est la première phase peut-être que j'ai pas d'autres étapes mais après il faudra définir quelles sont les phases quelles sont les étapes plus qu'on produite c'est-à-dire le fracot complet merci monsieur madame dernier point en toute façon je choisis une table il faut que ça soit merci monsieur merci monsieur je crois que c'est une piste il faut être pragmatique je pense qu'il faut qu'on se voit régulièrement quand les conditions se réunissent on ne commencera donc est-ce qu'on peut voir par exemple pour être clair la dernière semaine d'avril juste après est-ce que ça serait est-ce que monsieur Brandt ça pourrait vous convenir tout d'abord donc entre le 23 et le 26 avril par exemple dans un mois vous allez ici je ne sais pas si ça bien sûr bien sûr mille merci mille merci par exemple la semaine entre le 23 et le 26 est-ce que ça pourrait convenir le matin ou l'après-midi à la même heure même heure oui d'accord alors qu'est-ce qui vous conviendrait mieux alors la semaine d'avant la semaine d'après le 2 le 2 mai le 2 ou le 3 mai non le 2 oui le 2 ou le 3 mai le 3 ça va être difficile de trouver une date 3 mai c'est le petit 2 combien 3 mai 3 mai 3 mai non le 2 vous conviendrait mieux non le 2 mais le 3 mais c'est pas grave qui pourrait le 3 non bon peut-être que ça serait une bonne on vous informera alors et puis et peut-être qu'il serait judicieux de fixer la date la date suivante parce que comme vous ne serez pas là le 3 alors comment le 3 mai il n'est pas chaud de fond le 13 juin 13 juin fin mai par exemple 30 et 31 sont fériés à Zurich en tout cas c'est l'ascension c'est ça c'est ça c'est pour tout le monde donc début juin alors peut-être début juin oui pourquoi pas le 6 moi je serai disponible le matin à 10h plutôt que 2h et ou le 5 je suis disponible le 5 à 2h si cela vous convient 5 juin donc je résume le 5 c'est un mercredi le 5 juin à 14h ici même monsieur vous nous direz si cela vous convient moi il faudra que je parte ça sera un peu juste oui le 6 j'arriverai pas le 5 qui est disponible le 5 ? bon ça fait tout de même bon on n'est pas toujours tous disponibles mais on avait dit aussi excusez moi donc début pardon je note début mai on avait dit pardon le 3 mai 3 mai c'est ça 3 mai à 14h alors un autre point dont je voudrais discuter avec vous à mon avis c'est respectable que ça n'apparaisse pas en ligne parce qu'un jour on va devoir réserver un amphithéâtre la prochaine fois donc je préfère que cette date reste entre nous on est d'accord ou pas ? peut-être qu'il faut qu'on réserve pour venir au séance comme au restaurant peut-être mais non mais est-ce qu'on est d'accord ? parce que j'ai vu que la date était en ligne la date et le lieu d'aujourd'hui était en ligne donc c'est resté raisonnable c'est bien qu'on soit nombreux par ailleurs mais si ce projet connaît un fort succès ce qu'on souhaite tous peut-être qu'un jour on sera 200 ici et donc qu'est-ce qu'on fait ? donc c'est pour ça que je propose que ça reste entre nous dans l'information est-ce que vous êtes d'accord ou pas ? moi je pense que c'est pas gênant après il faudra s'organiser c'est peut-être gênant tout de même si un jour on est 200 ici on va être surprenant on peut imaginer que les gens sont debout on pourra pas ouvrir les fenêtres le problème c'est pas la salle il y a une salle plus grande le problème c'est une mise en ligne de l'enregistrement ah est-ce qu'on a pas ? il y a quelques caméras ici bon ça sera en ligne tout de même à la réunion la réunion dernière est en ligne d'ailleurs c'est pour ça qu'on prend plus de minutes qu'on ne prend pas de minutes parce que tout est en ligne je pense que c'est bon monsieur vous pouvez l'informer de rester assez fermé pour le moment bon je sais ce que je pense c'est la question d'un plan de projet qui a été mentionné s'il y a un plan de projet il n'y a pas de limitation à ce que nous restions entre nos peu et nos voeux parce que les actions peuvent avoir lieu à l'extérieur s'il n'y a pas de plan de projet c'est très difficile donc les deux choses sont liées je pense qu'on devrait rester mais en même temps nous avons besoin de ce plan de projet global donc proposer que ça reste entre nous pour être clair d'accord je pense aussi nous encore nous devons vous devrez mais aussi nous en France avoir un plan de projet sur la base duquel on peut avoir des expressances ailleurs c'est à dire que les gens qui veulent être un plan de projet ils ne doivent pas forcément venir ici dans un plan mais ils ont besoin de lignes la réunion d'aujourd'hui sera en ligne oui la réunion d'aujourd'hui sera en ligne que vous le sachiez donc dernier point variant la situation en France juste brièvement madame Baudet France vous commencez juste un dernier point une seconde il y a quelques personnes en France qui sont très intéressées par l'idée du micro-taxe j'ai reçu un courriel d'un monsieur à Concarneau à Bretagne et qui a lancé une pétition nationale en France pour la micro-taxe alors je ne l'ai pas signé cette pétition pourquoi ? parce qu'elle est passée de micro à petite taxe il fait allusion à 1,5% en tout cas il a envoyé de très nombreux courriels un peu partout en France et c'est vrai il est vraiment très intéressé il souhaite aller de la vente il y a d'autres initiatives comme ça juste pour votre information voilà alors je crois qu'on a terminé ou presque voilà c'est simple de faire de micro-conctionner techniquement prélever les prépens d'amner et de transparence des flux financiers abolir la TBA et l'embrot fédéral Les micro-conctions où la prodistribution, fonction de 0,0%. Et j'entends en chœur la simplicité d'un impôt visant les trafics de paiement. Et j'entends en chœur la simplicité d'un impôt visant les trafics de paiement.